Générique 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 Nouvelle session de mars à l'Assemblée nationale prévue pour ce 15 mars 2020. Quelles sont les attentes des Congolaises et Congolais face à cette reprise, mais également face à cette proposition de loi sur la Congolité ? Ça suscite un débat à la question sur l'éventuelle révision constitutionnelle en République démocratique du Congo en faveur d'un septennant du mandat présidentiel. Est-ce un état du droit ? Est-ce une nécessité pour revoir la constitution R des Congolaises ? Mesdames et Messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes, on en parle à travers cette émission que nous avons les réels plaisirs de recevoir pour vous, M. Noël Chani Moindiavita est président national du Parti politique La Force du Changement, mais également, comme vous le connaissez pertinemment bien, il était candidat à l'élection présidentielle de 2018. M. Noël Chani, bonsoir. M. Noël Chani, bonsoir. Merci de me recevoir sur CCTV. M. Noël Chani, c'est votre première participation dans le cadre de cette émission ? M. Noël Chani, effectivement, mais j'ai été à CCTV dans plusieurs émissions avant, Synopsis et beaucoup d'autres émissions, et c'est une chaîne que j'admire beaucoup. M. Noël Chani, au-delà de CCTV, vous passez encore sur Congolaises. Vous êtes suivi donc à travers le monde. M. Noël Chani, très bien. Bonjour à tous les trois spectateurs. M. Noël Chani, avant d'entrer dans les vifs de ces sujets, M. Noël Chani, l'actualité au pays reste dominée par cette polémique, cette prétendue intervention chirurgicale du chef de l'État au niveau du cœur. Comment avez-vous appréhendé cela, parce que ça a fait du bruit, la peur même dans le chef de la population congolaise ? M. Noël Chani, d'abord, je voudrais souhaiter bonne santé au président de la République. Donc, le président de la République est un citoyen comme tous les autres. C'est un humain qui peut tomber malade. Et quand il tombe malade, il faut se faire prendre en charge. Donc, il ne faut pas que les gens puissent spéculer au-delà de ce qui est tout à fait normal quand on est un être humain. Donc, tout ce que moi je peux dire, c'est que je ne suis pas médecin, je n'ai pas accès aux informations sur la santé exacte du président de la République. Et j'ai juste lu, comme tout le monde, ces informations sur les réseaux sociaux, certaines informations exagérées, allant jusqu'à dire des choses qui ne pouvaient pas être réelles, rien qu'à lire. Donc, à première vue, on voyait bien qu'il y avait de la manipulation. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite bonne santé au président de la République pour qu'il revienne au pays le plus rapidement possible, car le pays a besoin de lui. C'était par rapport à quelle finalité de faire des spéculations par rapport à la santé du chef de l'État ? Pour de quelle fin ? Je ne connais pas. Donc, les esprits malveillants ont toujours inventé des choses. Et nous n'avons pas beaucoup de temps à passer sur les intentions de ces esprits malveillants. Tout ce que nous disons, c'est que le chef de l'État devrait retrouver sa santé, recouvrir sa santé, pour qu'il puisse s'ébouer aux efforts de développement du pays et surtout aux tâches importantes que le peuple congolais lui a confiées. M. Noël Chani, entrons directement dans le vif de cet entretien avec vous. Les députés nationaux seront des retours à une nouvelle session de mars à l'Assemblée nationale. Quelles sont, premièrement, vos attentes personnelles par rapport à cette rentrée parlementaire qui va s'effectuer le 15 mars ? Bon, effectivement, la rentrée parlementaire est programmée pour le 15 mars 2022. C'est une rentrée parlementaire de tous les enjeux, étant donné que, personnellement, j'avais mis sur la table une proposition de loi qui est dénommée ou surnommée la loi Chani, des verrouillages de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale, mais aussi d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Cette proposition de loi qui a été endossée par le député Singhi Pouloulou, Servo Picchu, et qui avait été déposée à l'Assemblée nationale en bonne et due forme lors de la session parlementaire de septembre 2021, en ce moment-là, quand on avait soumis la proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle n'avait pas été programmée pour débat. Il y avait des raisons qui avaient été avancées à l'écoque. C'est qu'il y avait d'autres priorités nationales, telles que la mise en place du bureau de la CENI, telles que l'approbation du rapport sur la reddition de comptes du budget 2020, telles que l'adoption du budget rectificatif de l'année 2021, et aussi l'adoption du budget de l'année 2022 ou de la loi des finances 2022. Alors, ces priorités nationales qui étaient tout à fait compréhensibles et qui passaient avant toute autre priorité parce qu'on doit répondre à un calendrier bien spécifique, que ces priorités nationales sont maintenant derrière nous. Donc, la proposition de loi qui avait été soumise à cette session de septembre 2021 et qui n'avait pas trouvé de place dans l'agenda de l'Assemblée nationale, nous espérons cette fois-ci qu'elle va être programmée au courant de la session de mars 2022. Donc, vous avez espoir, vous avez foi que finalement, ça sera programmé. Bon, j'ai espoir. Est-ce que les signaux laissent croire que cette proposition de loi sera programmée pour être débattue enfin ? Je laisse là à l'appréciation du bureau de l'Assemblée nationale et particulièrement du président Christophe Bosso, en qui j'ai pleinement confiance. Car quand il s'agit des questions d'intérêt national, il a toujours montré qu'il est un grand militant pour ça. Donc, je laisse là à l'appréciation du bureau de l'Assemblée nationale, mais également de tous les députés nationaux. Mais moi, ce que je peux faire en tant qu'initiateur de la proposition de loi, c'est attirer l'attention de toutes ces autorités sur la nécessité, l'importance et l'urgence de mettre cette proposition de loi sur l'agenda de débat au courant de la session de mars 2022, étant donné que les questions de souveraineté nationale, d'intégrité territoriale, constituent la priorité des priorités. Je peux même dire que ces questions-là passent avant des questions de développement du pays. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas développer un pays si ce pays arrive à perdre sa souveraineté nationale. Donc, la souveraineté est un bien précieux que tous les Congolais doivent défendre, et par conséquent, les représentants du peuple et les députés nationaux. Donc, je voudrais qu'ils prennent cette question au sérieux. Et mon espoir et ma prière et ma demande, c'est que la proposition de loi soit programmée pour que les débats sur cette question-là s'effacent entre députés nationaux, de façon civilisée. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, qu'ils puissent donc s'affronter sur le plan des idées, des façons civilisées, pour que les meilleurs gagnent. Et j'espère que, lorsque les débats vont avoir lieu, quand les gens vont entendre le pourquoi nous avons fait cette proposition de loi, j'espère qu'au bout de compte, la proposition va être adoptée. Vous venez de le dire que vos prières vont dans le sens que cette proposition de loi soit programmée afin que ce soit débattu. Si tel n'est pas le cas, Noël Tiani, que préconisez-vous dans votre lutte, justement, pour la sauvegarde du poste régalien, de la souveraineté de notre pays ? Vous savez, moi, je suis un démocrate, un républicain. Et je suis quelqu'un qui respecte le texte. Quand nous avons la Constitution qui dit que, quand on a une idée, il faut la mettre sur la table. Et que les débats puissent avoir lieu de façon civilisée, de façon transparente. Et qu'au bout de compte, les députés nationaux puissent voter. Quand on va dans un vote, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à votre contre. Mais si, par malheur, il arrivait que ceux qui sont contre l'emportent sur ceux qui sont pour. Il faut s'incliner devant le choix populaire. Mais d'après les sondages que j'ai, d'après les informations que j'ai, non seulement au niveau de la population, mais également au niveau de l'Assemblée nationale, quand il y aura débat, il y aura vote sur cette proposition, la proposition va être votée à plus de 80%. À plus de 80%, vous l'avez même épinglé. On se demande, est-ce, dans cette proposition de loi, il y a-t-il une adhésion populaire à ce projet pour savoir le bien fondé de cette proposition de loi ? Parce qu'il y a certaines opinions, ou d'autres personnes qui ignorent, qui pensent même que c'est une proposition de loi qui est discriminatoire tout en sorte. Le bien fondé de la proposition de loi que nous avons faite est que, un, il faut protéger la souveraineté nationale contre les infiltrations au sommet de l'État, qui pourraient même aboutir à la balkanisation de la RDC et à la compromission de l'intégrité territoriale de notre pays. Pourquoi cela ? Pourquoi pas cela ? Pourquoi parce que si on arrive à laisser l'accès aux fonctions de souveraineté, et que je vais énumérer tout à l'heure, à certaines personnes dont la loyauté ne peut pas être 100% à l'égard de la République démocratique du Congo, on a un conflit d'intérêts au sommet de l'État. Des gens qui, à tout moment, peuvent être au service de l'étranger pour compromettre les intérêts nationaux. Par exemple, prenons le cas où on a un chef d'État qui serait d'une maire congolaise, d'un père rwandais ou d'un père augandais. En cas de conflit entre la RDC et ce pays-là, le Rwanda ou l'Ouganda, ce chef de l'État serait contrarié de prendre des mesures qui soient totalement en faveur de la RDC. Je prends un exemple extrême que je ne souhaite pas. à supposer qu'il y ait eu une guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Un chef d'État dont le père est rwandais, est-ce qu'il peut pousser sur le bouton pour bombarder le Rwanda de son père ? Il ne pourra pas tuer ses oncles paternels. Nous voulons un chef de l'État qui, quand il doit décider, il ne prend des décisions que dans l'intérêt de la protection des Congolais, de la République démocratique du Congo. Je prends un autre exemple aujourd'hui. Tout le monde s'est réveillé avec une guerre entre l'Ukraine et la Russie. À supposer que l'Ukraine soit dirigée par un président de la République, dont le père serait russe et la mère serait ukrainienne. Aujourd'hui, Vladimir Poutine pouvait prendre le téléphone, appeler ce chef de l'État ukrainien pour lui dire, « Attention, ça c'est au pays de ton père. Nous voulons envahir l'Ukraine. Facile-nous donc la tâche pour que la Russie prenne le contrôle de ce pays-là. Ce chef de l'État serait dans une situation de conflits d'intérêts. Nous voulons éviter cela dans notre pays. » Ça, c'est la première partie. Le premier aspect des choses. Le premier aspect de l'argumentaire pour cette loi. Deuxième aspect, c'est le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Nous avons aujourd'hui plus de 10 millions de Congolais. Sur les 5 millions que nous sommes, qui ont perdu la nationalité congolaise, pas parce qu'ils ne voulaient plus être Congolais, mais parce que nous avons une constitution qui est dépassée. Une constitution qui dit que quand tu vas dans un pays étranger et que tu vas te mettre en règle pour être en mesure de travailler dans ce pays-là et qu'on t'exige d'avoir la nationalité du pays pour trouver du travail et que tu trouves cette nationalité-là, tu as renoncé à la nationalité congolaise. Alors que tu n'en avais pas envie de renoncer à la nationalité congolaise, tu as simplement essayé de te mettre en règle dans le pays d'accueil pour trouver du travail, gagner de l'argent, nourrir ta famille et envoyer même de l'argent en République de Mkati du Congo pour soutenir les nombreux membres de la famille qui sont ici. Nous voulons régulariser cette situation-là en disant nous allons modifier la constitution. Exactement l'article 10 de la constitution qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Nous allons supprimer une exclusive pour dire que la nationalité congolaise est irrévocable. Irrévocable, ça veut dire qu'on est né Congolais, on vit Congolais, on va mourir Congolais et on sera enterré Congolais. Si vous allez à l'étranger, vous trouvez une nationalité étrangère ou des papiers étrangers comme moi je l'ai fait. Ou comme les autres qui ont des doubles nationalités de tout qu'on sort. Voilà. Nationalité française, belge. C'est votre problème. Mais le jour que vous revenez en RDC à la reporte internationale d'Indili, vous brandissez votre passeport congolais. On ne vous pose aucune question. On ne veut même pas savoir si vous avez d'autres nationalités ou pas. Vous êtes Congolais à part entière. D'autres pays du monde ont déjà adopté cette modernisation de leur constitution. C'est nous qui sommes en retard. Nous devons moderniser cela. En le faisant... Là, ça ne va pas favoriser l'infiltration, par exemple. Non, pas du tout. En le faisant, nous allons redonner la nationalité à 10 millions de Congolais. 10 millions, c'est comme la population du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la République centrafricaine, du Burundi, combiné. Et vous vous rendez compte que nous, en tant que pays, un grand pays comme ça, nous rejetons 10 millions de nos concitoyens parce qu'ils ont pris des papiers étrangers. nous devons récupérer ces 10 millions de Congolais parce que, d'une part, c'est de la main-d'œuvre qu'à les filles. Ils sont allés à l'étranger, ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont acquis de l'expérience professionnelle que nous pouvons utiliser pour le développement de la RDS. Lorsque vous acquérez une nationalité étrangère, il s'est fait que le pays-là a une même mission. Vous pouvez être rappelé à tout moment, même fuir votre justice de votre pays natal. Je vais vous dire ceci. Vous avez vécu dans un pays étranger. Moi, je vais vous dire quand vous vivez dans ce pays-là, vous n'êtes jamais intégré à ce pays-là. Vous êtes toujours Congolais. On vous traite toujours comme un Congolais. J'ai vécu en Belgique, en France, en Grèce, aux États-Unis, en Suisse, partout, et partout où je suis, les gens me disaient toujours, mais tiens, vous parlez français très bien. Je dis, mais merci, mais quand est-ce que vous allez rentrer chez vous ? Ils savent que vous avez un chez vous quelque part. Vous êtes là-bas simplement pour des raisons professionnelles ou des raisons d'études. Donc, à moins que vous soyez naïf, ces pays-là ne peuvent pas vous utiliser contre votre propre pays pour leurs intérêts. À moins que vous soyez naïf, vous devez toujours là où vous êtes être au service de votre pays, de votre terre natale. Et les Congolais sont très attachés à la République démocratique du Congo. Alors, que diriez-vous de tous ces mondes qui pensent à ces jours que cette proposition par vous faite est-il une proposition discriminatoire où les gens sont visés ? Je dirais à ces compatriotes-là qui réfléchissent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas compris les arguments que j'avance ici pourquoi nous mettons cette proposition sur la table. Cette proposition, elle est bénéfique pour tout le monde. Les Congolais, 100% donc des pères et des mères, les Congolais des pères ou des mères, les Congolais naturalisés ou les Congolais qu'on a trouvés dans la rue, tout le monde a intérêt à gagner de cette proposition parce qu'on aura des règles claires d'accession aux fonctions de souveraineté. Quelles sont ces fonctions de souveraineté ? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres égagés, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police, le directeur de l'Agence d'immigration, l'administrateur général de l'ANER de l'Agence nationale des renseignements et tous les hauts magistrats de la République. Maintenant, au-delà de cela, les gouverneurs des provinces. Et en plus de cela, nous allons aussi verrouiller les épouses de tous ces gens-là, les épouses ou les époux, parce qu'on ne peut pas avoir un chef d'État avec une femme de l'Angèle. Donc, verrouiller les époux et les épouses. Mais bien sûr, parce que nous ne pouvons pas vous rendre compte, je vous donne toujours un exemple. À supposer aujourd'hui, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si le président de l'Ukraine avait une femme russe, vous croyez que le président la prendrait des décisions pour aller aussi bombarder la Russie ? Par compassion à sa femme ? Par compassion à sa femme, il est limité. Et d'ailleurs, la femme va lui soutirer des informations qu'elle va donner à son pays, qu'on va utiliser contre le pays-là. Donc, il faut verrouiller aussi les épouses de tous ces gens-là. Alors, quand vous faites le total, on a à peine une cinquantaine de postes. Cinquantaine de postes dans un pays de 105 millions d'habitants. Ce n'est pas ça la discrimination. Et je voudrais vous dire que les pays qui nous donnent des leçons dans le domaine de la démocratie ont adopté des lois similaires à ce que je veux dire. Je donne l'exemple. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, il y a 325 millions d'habitants. 100 millions d'habitants des États-Unis d'Amérique sont exclus des postes de souveraineté. C'est-à-dire, tous les Américains qui ont acquis la nationalité en venant de l'étranger, ils ont acquis la nationalité américaine. C'est ainsi que des gens comme Henry Kissinger, des gens comme Arnold Schwarzenegger ou bien Madeleine Albright pour ne citer que ces trois-là qui ont été des Américains distingués. Ils ont occupé des postes très élevés tels que secrétaire d'État ou ministre des Affaires étrangères, tel que gouverneur de l'État de Californie. Ils sont arrivés à ce niveau-là où on leur a dit stop, vous ne pouvez plus monter au-dessus. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas sûrs de votre loyauté à l'égard des États-Unis d'Amérique. Donc, chez nous aussi, nous devons avoir des règles. Je vais vous donner notre exemple que les Congolais doivent garder à l'esprit. La Zambie à côté avait une constitution similaire à la nôtre aujourd'hui où il y avait un président de la République et un vice-président de la République et la constitution disait en cas de vacances de pouvoir du décès du président de la République sur le vice-président qui devient président. Ils se sont réveillés un matin où le président en poste, je crois, il est décédé. Et quand il est décédé, le vice-président est un Zambien blanc d'origine écossaise mais Zambien de nationalité. Les gens ne s'attendaient jamais à ce que lui devienne président de la République parce que le président est décédé, le monsieur est devenu président de la République et il a voulu organiser des élections où il voulait présenter sa candidature lui-même pour devenir président de la République, pas intérimaire mais définitif. Les Zambiens ont dit non. Ils ont modifié la constitution. Ils ont dit que pour être président de la République ou candidat à la présidence de la République en Zambie, il faut être Zambien de père et de mère avec toute la lignée du côté du père du côté de la mère vérifiable que vous êtes des souches Zambien. Le monsieur a été écarté. Nous ne voulons pas attendre que cela nous arrive dans notre pays. Nous devons prévenir au lieu de guérir en retard. Une proposition qu'on en parle dans tous les salons congolais de père et de mère. Noël Tiani, au regard de différentes réalités dans notre pays, la République démocratique du Congo, sentez-vous fiers de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, défendre la République démocratique du Congo, l'idée en faveur du bien-être social des Congolais ? Ou bien vous émettez un petit bémol, par exemple ? Je vais vous dire une chose. Je suis très attaché à ce pays. J'étais né en Garnanjic au centre de la République. En Garnanjic n'a pas de frontières avec un pays extérieur. Et quand vous allez là-bas, vous allez trouver que mon père, il est originaire du village de Benampiana et vous allez voir la tombe de mon père, la tombe de mon grand-père, la tombe de mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père jusqu'à 10 générations à Benampiana. Vous pouvez voir tout le temps. Maintenant, juste le village au hasard, c'est Benakaseki, le village de ma mère. Vous arrivez là-bas, vous allez voir la tombe de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père jusqu'à 10 générations. Je suis Congolais de souche. C'est-à-dire, attaché à ce sol, la personne ne peut me déterrer d'ici. En plus de cela, quand j'étudie à l'école primaire, j'étudie dans les écoles publiques. Je suis à l'école secondaire, je suis à l'école catholique, conventionnée catholique. Je m'en vais à l'université, j'étudie avec la bourse du gouvernement Zahiroa, du gouvernement congolais qui m'envoie à l'étranger pour aller apprendre. Je suis un produit 100% congolais et loyal à la RDC. Par conséquent, ce que je fais là, je sens que c'est une opportunité de retourner à la mère patrie, ce que la mère patrie a fait pour moi. Je suis le produit congolais formé pour défendre les intérêts congolais et je suis content aujourd'hui que je sois en position aujourd'hui de m'exprimer, de défendre les intérêts congolais et je défendrai le peuple congolais et la RDC jusqu'au bout. Jusqu'au bout, donc jusqu'à votre mort ? Je vous dis jusqu'à la mort. Je défendrai la RDC pour toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas entre la RDC et notre pays, il n'y a pas de choix. Le choix est clair. C'est la RDC avant tout. Et les gens qui pensent qu'on pourrait être extrémistes, ils ne connaissent pas ce que c'est l'extrémisme. Je vais vous donner l'exemple des gens, des leaders politiques qui leur servent d'exemple à travers le monde. Vous connaissez Donald Trump aux États-Unis. Quand il était candidat contre le candidat démocrate, Donald Trump avait un mot tour, sa divise. Vous savez ce que ça disait ? Put America first. Mettre l'Amérique avant tout autre intérêt, tout autre pays. si lui, il peut le faire pour les États-Unis d'Amérique. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire pour la République démocratique du Congo ? Vous adoptez directement sa divise ? Non, je n'ai pas adopté sa divise. Je vous dis simplement que le principe... Mettre le Congo en avant-plan. Mettre le Congo l'intérêt du Congo. L'intérêt du peuple congolais avant toute autre considération. Aller en France, aller voir Éric Zemmour, aller voir les Marines Le Pen. Ils mettent les intérêts de la France avant toute autre considération. Nous devons réaliser que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Mais dans cette globalisation, chacun défend d'abord sa terre natale et après, nous mettons les intérêts de tous les pays ensemble. Mais on ne peut pas aller dans la globalisation, dans la mondialisation avec des yeux fermés, avec des mains liées et des pieds bandés, des yeux bandés, en mettant tout ce que nous avons comme pays dans le panier mondial, mais en ne protégeant pas donc notre propre famille, notre propre pays. Nous devons protéger les intérêts de la RDC, protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Je voudrais vous rappeler aussi une chose, que nous sommes un pays jeune, devenu indépendant le 30 juin 1960 pour devenir indépendant. Il y a des gens qui ont versé de leur sang. Vous savez, ces gens-là, on les appelle les martyrs de l'indépendance. Il y a quelqu'un connu comme étant Patrice Emery Lumumba. Il est mort pour que le Congo soit libre, qu'on ait l'indépendance et la souveraineté. Ils nous ont légué le pays qu'ils ont arraché de la colonisation belge et nous, nous voulons aujourd'hui qu'on promettre la liberté, donc notre paix, la souveraineté de notre peuple. Nous devons protéger maintenant cette souveraineté-là pour que nous puissions transmettre à nos enfants comme mon fils qui est là et à nos petits-enfants un Congo libre qu'eux aussi vont transmettre à leurs enfants. C'est comme ça que la pérennité de la RDC va être assurée. La pérennité de la RDC va être assurée. On sent, vous dégagez le sens patriotique, on sent le patriotisme dans vos raisonnements, dans votre argumentaire. Y a-t-il des obstacles que vous avez rencontrés à travers la lutte que vous menez pour la sauvegarde de la souveraineté du pays, les combats que vous menez pour le bien-être des Congolais, les combats que vous menez pour le développement de la RDC ? Oui, il y a des obstacles. Les obstacles, c'est l'ignorance de nos compatriotes. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi nous faisons certaines choses et qui pensent que quand vous voulez défendre un pays, c'est qu'il y a quelque chose derrière que vous voulez gagner. Ils ne comprennent pas ça. Ils se disent « Oh non, il fait ça parce qu'on lui a promis un poste. Personne ne m'a promis un poste. Il n'y a pas un poste intéressant au Congo qui puisse justifier ce que je fais. » Je vais vous dire une chose. Demain, après-demain, lorsque cette loi va passer, je serai récompensé massivement. Vous savez qui va me récompenser ? Le peuple congolais. Le peuple congolais sera toujours récompensant. Ça ne sera pas une récompense d'argent ou d'un poste de main. C'est une récompense de Congolais. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin d'argent aujourd'hui. Je vis très bien et je ne peux vivre pas 100 ans sans avoir mal à la tête. Donc, je n'ai pas besoin de m'enrichir au-delà de ce que je suis aujourd'hui. Et je n'attends rien de personne. Tout ce que j'attends, moi, avec cette proposition de loi, c'est que le Congo soit indépendant, soit souverain. Mon enfant va dire « Mon père vous allez un pays indépendant, libre. » Pour que lui aussi, demain, après-demain, qu'il lègue a son enfant. Ainsi de suite. C'est ça que nous voulons réaliser. Mais il ne faut pas avoir cet esprit corrompu qui taurode les têtes de beaucoup de nos compatriotes, qui consiste à penser que si vous faites quelque chose, c'est en contrepartie d'autres choses qu'on vous a promises. Personne ne peut me promettre quoi que ce soit. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je m'attends à un dividende de la part du peuple congolais qui sera toujours reconnaissant, qui a eu un enfant congolais appelé Noël Tchagne Moadyenvita, qui a défendu la souveraineté et l'intégrité territoriale et nous a légué un pays indépendant, souverain, que nous allons garder dans nos mains. Un pays qui ne sera pas sujet à des manipulations extérieures, qui sera toujours dirigé par les d'entre nous. Avant de passer au deuxième sujet de cet entretien Noël Tchagne, je vous invite à le Congolais parétenir à Nalingala. On a prévu un sujet, la proposition de la loi Nao, un rentré parlementaire, ils avaient déjà fixé du 15, ce qui a été en gros par rapport à Tonti, à Congolais, je ne sais pas personnellement par rapport à... Il faut comprendre que la République démocratique du Congo est un peu comme on est. Il y a 105 millions d'habitants. Ces 105 millions d'habitants ont une langue à la même Il y a quatre langues nationales. Tchiluba, Ningala, Kikongo et Swahili. Il ne faut pas s'attendre à ce que chacun de nous a l'hôpé chacune des quatre langues nationales. La langue nationale est une langue qui est à Tchiluba. Ce qui est au Lingui, il faut expliquer bien qu'il y a sur la lobby. À Tchiluba, je suis très à l'aise. À Lingala, il faut bricoler et parfois, je peux dire des choses qui ne sont pas très claires et parfois, je dis le contresens. Donc, il ne faut pas me mettre dans cette position-là. Mais, grosso modo, rentrée parlementaire il y a mars 2022, est très importante. Pourquoi ? Parce que dans ce sens que c'est député national, il faut discuter de la proposition de la loi, la loi Tchani comme c'est connu aujourd'hui, comprendre pourquoi il y a une proposition de la loi, comprendre pourquoi ce que la loi a adopté doit sécuriser la souveraineté nationale, doit protéger l'intégrité territoriale et doit remettre la nationalité congolaise dans 10 millions de nos compatriotes Bangouana, Bakendaki, Libanda, Bazouaki, nationalité étrangère pour des raisons professionnelles, pour trouver de quoi vivre dans les pays-là. Et la Constitution disait que ceux qui ont eu nationalité étrangère ont renoncé à la nationalité congolaise. Alors que ce n'est pas vrai. Aucun d'entre eux n'a renoncé à la nationalité congolaise. On l'a forcé à perdre la nationalité congolaise. Donc, il faut que Batouana, Bazoua, nationalité congolaise d'origine pour toujours, pour que personne d'entre nous ne puisse encore perdre cette nationalité ici, la nationalité qui nous a légué, qui nous ont légué nos ancêtres. Donc, voilà, proposition à la loi Oïna Sali, dans le cadre de la loi Tchani, Nazo, c'est un député national qui ne va pas discuter en goût, qui ne va adopter la proposition à Oïna et comme la loi. De cette façon-là, pour toujours, notre pays sera beaucoup plus protégé et notre souveraineté sera beaucoup plus garantie. Mesdames et messieurs, on s'achemine lentement, mais sûrement, vers la fin de cette émission. En parlant-nous, à Zan, monsieur Noël Tchani, cette question qui suscite le débat dans différents milliers politiques et sociaux, cette question de la révision constitutionnelle en faveur d'un septennant pour la présidentielle. La force du changement dont vous êtes président national, êtes-vous favorable à cette idée de réviser la constitution envers d'un septennant du mandat présidentiel ? Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. La révision constitutionnelle et la révision du mandat du président de la République des cinq ans. C'est deux choses différentes. Je suis pour la révision constitutionnelle pour améliorer le fonctionnement de notre constitution parce que la constitution a été adoptée le 18 février 2006 et depuis ce temps, pendant ces ans, nous avons constaté qu'il y a des faiblesses, des choses qu'il faut modifier pour que le pays tourne mieux. Par exemple, il y a beaucoup de structures étatiques qui ont été créées que je trouve mon budgetivore qui ne sert à rien et qu'il faut peut-être élaguer. Par exemple, est-ce que nous avons besoin d'un parlement à deux chambres, Assemblée nationale et Sénat ? Budgetivore. On a 500 personnes dans l'Assemblée nationale quand ils ont adopté une loi. Est-ce qu'on a besoin de 100 personnes pour donner un deuxième avis ? Moi, personnellement, je pense qu'il faut supprimer le Sénat. Nous avons les Assemblées provinciales, 26 provinces, chacune avec des Assemblées provinciales. Je ne connais pas une seule loi qui a été adoptée par une Assemblée provinciale. Je pense que nous pouvons supprimer les Assemblées provinciales, épargner cet argent-là, l'investir ailleurs. Nous avons un gouvernement de 45-46 ministres. Est-ce qu'on a besoin d'une taille comme ça du gouvernement ? On a eu de 67 ministres, 65 ? Est-ce que nous n'avons pas besoin de réduire la taille du gouvernement ? Les États-Unis d'Amérique fonctionnent avec 17 ministres. L'Allemagne, la France avec environ 19 ministres. Nous, la République démocratique du Congo, nous pouvons faire fonctionner ce pays avec 20 ministres. Avec 20 ministres ? Avec 20 ministres. Avec tous ces partis politiques ? Non. Moi, je ne vois pas la structure du gouvernement en termes de répartition des postes aux partis politiques. Et d'ailleurs, c'est les cas en République démocratique du Congo avec les partis politiques qui sont au pouvoir, qui réclament les postes ministériels. Aujourd'hui, je voudrais proposer que nous puissions simplifier même les partis politiques, réduire le nombre de partis politiques de 800 aujourd'hui à 2 ou 3 maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. On ne va pas parler de la dictature à ces moments-là. peut-être qu'on a besoin d'un peu de démocratie, d'un peu de dictature, mettre les deux ensemble pour que le pays puisse avoir un sens clair de là où nous allons. S'il faut le faire, moi, je suis prêt à le faire. Donc, voilà, il y a toute une série de choses que nous pouvons modifier dans la constitution. Par exemple, nous avons les élections dans un pays démocratique où il n'y a jamais donc de deuxième tour. On a 800 partis politiques et on n'a pas de deuxième tour à l'élection présidentielle. Moi, je pense que c'est une anomalie énorme qu'il faut corriger. Nous avons le système des seuils. Les seuils, je ne comprends pas ce système-là. Ça a été inventé savement par les kabinistes. L'essai de la vigilance. Ça vous dérange ? Ça me dérange. Je veux que la démocratie soit simple à comprendre. Ils ont pensé résoudre le problème de partis politiques mal-être comme l'on sait. Nous devons avoir une représentation directe, c'est-à-dire on a une population de 1 million, on a 10 candidats, on a fait l'élection, le candidat qui obtient le plus de votes gagne. Un point intré. Pas nous donner des formules compliquées qui font que celui qui est premier n'arrive pas à gagner mais celui qui est dernier à cause du système des seuils est celui qui a gagné. Je ne veux pas qu'on ait ce système-là. On peut réduire les seuils. Je veux qu'on exige un certain niveau d'études pour tous ceux qui veulent aspirer à des fonctions politiques. Vous voulez être président de la République, député national, sénateur, quel est le niveau d'études minimum que vous devez accepter ? Moi, je propose au moins un niveau de maîtrise dans un domaine bien précis. Et nous voulons avoir, par exemple, pas de diplômés, pas de gradués. Il faut voir le niveau de débat. lorsque ces gens qui n'ont pas de niveau d'études s'engagent à discuter. Il n'y a pas de logique dans ce qu'ils disent. Donc, je pense que nous pouvons purifier la Constitution avec des améliorations de ce genre-là. Maintenant, en ce qui concerne le mandat du président de la République, je voudrais qu'elle puisse garder le mandat à cinq ans. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu dans des pays qui avaient des septennans et on a vu comment le chef de l'État en poste est resté éternellement comme un roi jusqu'au moment où il était fatigué. Le Congo-Braza est passé des septennans. Je parle, moi, de la France. Je veux qu'en France, la France me servait de modèle par rapport au petit Congo-Braza-Ville. Donc, en France, Nitran avait un septennat. Le premier septennat et le deuxième, on totalise 14 ans. Ça fait trop. Je pense qu'il nous faut réduire, pas réduire, maintenir le système de cinq ans. Cinq ans, c'est largement suffisant pour quelqu'un qui vient, qui a une vision, qui a un projet de société de faire la différence dans la vie des Congolais. Il y a le Sénégal qui avait aussi le système de septennat. Ils ont réduit de sept à cinq ans. Pourquoi pas ? Parce qu'on trouvait que sept, c'était trop. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on nous amène des choses qui nous retardent, qui nous ramènent en arrière. Cinq ans de mandat présidentiel, c'est largement suffisant. Limite, on a cela. Ce n'est pas pour faire que le chef de l'État. Vous avez cette crainte de passer au septennat au risque que les présidents puissent avoir toujours l'ambition d'être là, d'être là et puis de s'éterniser au pouvoir. Non. Moi, je ne fais pas des choses en fonction des individus. Je fais ce qui est bien pour notre pays. Et quand je fais une proposition, je ne regarde pas un individu quelconque. Que ça m'affecte, que ça affecte quelqu'un d'autre tant que le Congo gagne, c'est ça qui est important. Donc, je pense que le système de septennat n'est pas approprié pour la RDC. Le quinquennat est largement suffisant et travaillons avec ça. Pensez-vous qu'avec les différentes propositions par vous faites, notamment de réduire la taille du gouvernement, de revenir au détour, de voir aussi par la mesure du possible que toute personne qui a des ambitions d'occuper des hautes fonctions de notre pays, notamment la présidence de la République, puisse avoir une maîtrise dans un domaine donné. Est-ce que vos propositions seront attendues ou bien vous prêchez dans le désert ? Pour l'instant, je me concentre sur la proposition de loi Tcherny. Je veux qu'elle soit discutée à l'Assemblée nationale et qu'elle soit votée. Maintenant, les autres-là, si on arrive à mettre sur la table la question de révision constitutionnelle d'une façon générale, on pourra revenir là-dessus avec des propositions bien concrètes. Mais pour l'instant, la proposition de loi Tcherny ne touche qu'à deux articles de la Constitution. L'article 10, qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise qu'il faut élarguer pour remplacer cela par l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Pardon. L'article 72 de la Constitution qui donne les conditions pour être, les critères pour être président de la République qui dit qu'il faut être congolais d'origine. Je veux qu'on puisse clarifier en disant qu'il faut être congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Maintenant, c'est ça la proposition que j'ai faite. Et en plus de cela, maintenant, il y a le principe de la double nationalité. Je veux qu'on puisse adopter le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire que quelqu'un peut adopter autant de nationalité qu'il veut, ça le regarde. mais personne ne perd la nationalité congolaise. Si on fait ces choses-là, je crois qu'on aura réalisé un grand objectif de renforcer la protection de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale. Je voudrais revenir sur le principe de la double nationalité. Double nationalité, oui, avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins et surtout ceux qui ont eu des velléités d'occupation de la RDC. On ne va pas avoir la même nationalité ou la double nationalité. avec eux parce qu'ils ont des intentions malveillantes sur notre pays. Donc, je veux que ce soit clair pour dans un premier temps, c'est ça que je propose. Lorsqu'on sera arrivé à un point où on peut dire qu'on s'est fait confiance avec les pays voisins, on pourra revoir cela peut-être dans 50 ans ou dans 30 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette confiance-là. Je veux que nous puissions limiter le principe de l'exquisité de la nationalité congolaise aux Congolais qui peuvent avoir n'importe quelle nationalité du monde, sauf avec les pays voisins. La population congolaise est prête à accepter qu'il y ait une révision constitutionnelle à ces jours pour avoir certaines dispositions. D'après ce que je vois dans la rue, quand je sors d'ici, tout le monde crie de père et de mère. Partout où je passe maintenant, c'est de père et de mère. J'ai compris que le principe... C'est quelque chose à succès. C'est vraiment un succès. J'ai trouvé que les Congolais ont compris et ils ont adopté ce principe-là. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions matérialiser cela, que ça devienne effectif. Maintenant, est-ce que les Congolais sont prêtes à accepter ? Je sens qu'à travers tout le pays, cette idée a envahi les esprits des gens. Et je sens que la population congolaise, d'une façon générale, je peux dire à 90%, est d'accord avec moi. Donc, matérialisons cela pour que ça ne devienne pas une proposition de loi comme nous sommes aujourd'hui, que ça devienne effectivement la loi en vigueur à la République démocratique du Congo. On est arrivé à la fin de cet entretien, M. Noël Tiani. Peut-être vous pouvez compléter une chose qui n'a pas été dite par exemple au cours de cette émission. Oui, tout ce que je peux dire, c'est lancer un message adressé aux députés nationaux et sénateurs en leur disant notre pays, c'est le bien précieux qui constitue notre patrimoine commun. Nous n'avons pas de pays. Même ceux qui sont allés et qui ont acquis une nationalité étroite n'ont pas de pays. Ils ont la République démocratique du Congo comme seul pays dans leur cœur, le pays de leurs ancêtres. Je voudrais vous inviter à examiner sérieusement la proposition de loi que j'ai faite pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, pour remettre la nationalité congolaise à nos compatriotes les 10 millions de Congolais qui l'ont perdu malgré eux. Si nous faisons ces choses-là, je pense que nous serons un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite à avoir un débat civilisé au sein de l'Assemblée nationale sur cette proposition dans le respect de la dignité de chacun pour que on puisse procéder au vote. Si la majorité se dégage en faveur de la loi, qu'elle devienne une loi effective. Mais cela doit se faire dans le respect de la dignité de chacun où personne ne menace qui que ce soit. je vous invite à procéder à la programmation de cette proposition de loi sur l'agenda de l'Assemblée nationale et au débat contradictoire là-dessus et au vote définitif pour que nous puissions passer à autre chose. Encore une fois, je vous remercie. Et d'ailleurs, à partir de ce lundi, vous allez voir, j'adresse une lettre aux députés nationaux, à tous les députés nationaux, aux présidents de deux chambres pour leur dire l'importance que j'attache à cette proposition de loi. Et je viendrai vous rendre visite au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'ensemble, s'il y a des questions qui se posent auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse, moi, en tant qu'initiateur de la loi, ou Singuipouloudou, en tant que député et en sponsorisé la loi, on sera à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a une émission consacrée exclusivement à cette question sur la reprise de la rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale dans une session ordinaire du mois, du mars, les attentes des Congolais par rapport à cette rentrée face à la proposition de loi sur la Congolité, la question sur la révision constitutionnelle en faveur d'un septennat du mandat présidentiel. On a eu le temps d'excriter tout cela avec notre invité sur ces cadres, il s'agissait de monsieur Noël Chani Moindiavita qui est président national de la force du changement mais également comme vous le connaissez, candidat aux élections présidentielles de 2018. On vous dit merci pour m'étant disposé. Je t'apprends de vous remercier. Vous étiez nombreux à suivre cette émission ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo et à travers le monde. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et une émission réalisée demain de maître par Joe Moukenga. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada